... Bonsoir à tous et merci de nous retrouver dans votre magazine des sports, Sports 2S, qui revient après un mois de répit lié au Ramadan. On en profite pour souhaiter que le bon Dieu exauce nos prières, qu'il accepte notre jeûne et que vraiment que nous nous retrouvions encore des années et des années pour jeûner ensemble, pour prier ensemble et que le tout se passe dans la bonne santé, dans la bonne humeur, dans le bonheur total. Alors, je rappelle aussi que durant ce Ramadan, vous avez pu suivre votre émission encore plus, encore plus d'informations, encore plus de sports, encore plus de tout, avec toute l'équipe Papsidifal, Rahou, Bijou, tout le monde, tous les chroniqueurs qui sont passés, même votre serviteur, donc pour vous servir en actualité, mais aussi ce qui a été impressionnant, ce qui a été intéressant, ce sont les thématiques développées, les thématiques développées durant ces émissions, comme par exemple, nous, le sport, nous sommes passés pour parler d'un thème extrêmement important, la problématique de la reconversion des sportifs. Quelle vie après le sport ? Justement, on va parler, c'est une question qu'on va continuer d'évoquer, parce que c'est un thème extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, par exemple, une des questions phares que nous allons développer, un des sujets marquants que nous allons évoquer, ça va toucher un peu la reconversion des sports, parce que nous allons aborder un sujet préoccupant. Un jeune footballeur sénégalais local, qui est dans le championnat depuis des années, est dans des difficultés. Alors, je rappelle son nom, Soléman Silla, il a été victime d'un accident tragique depuis décembre 2021. Depuis lors, il se bat. Il a un match à gagner, et c'est ce match à gagner que tout le monde, tout le monde du sport doit accompagner, donc accompagner les jeunes pour gagner ce match, parce qu'aujourd'hui, je rappelle, après une première opération médicale, il est dans la rééducation, mais cela ne s'est pas bien déroulé. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, il est dans un état préoccupant, et même très préoccupant, qui nécessite donc une intervention médicale à l'étranger. Une dizaine de millions, une quinzaine de millions, une vingtaine de millions qu'il faut pour aider les jeunes. Ce n'est rien, vous me direz, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de choses qui se passent dans ce pays. Je pense qu'on va avoir l'occasion d'en parler avec notre invité. On reviendra également sur le workshop sur l'impact économique et social du sport, c'est-à-dire cette rencontre importante organisée dans le cadre du séminaire des jeunes leaders de la Fondation France-Afrique. C'était à Dakar Arena. On y reviendra. On reviendra aussi sur la journée de réflexion sur les métiers des sports. C'était à l'IFM Sport. Et puis, le bus est réceptionné par CID Academy. On ira à Thiers voir ça. C'est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons, ou que nous sommes avec un invité de marque ce soir, ancien footballeur, ancien international. Il a fait les beaux jours de Port Said en Égypte. Quand nous sommes allés en 2006, en Égypte, ils nous ont dit « Oui, Lamin Mboub ». Voilà, son nom, c'est Lamin Mboub. Lamin Mboub, qui est le secrétaire général du Sénéca, des footballeurs du Sénéca. Lamin, bonsoir. Bonsoir, Adama. Avant tout, je tiens à saluer tout le monde musulman, le monde chrétien, le monde catholique. Les catholiques qui sont sortis du jeûne au moment où nous, musulmans, nous y entrons. Et je pense qu'il arrivera un jour où on commencera tous ensemble à jeûner et que le Seigneur accepte le jeûne de toutes ces personnes afin que le paradis nous soit ouvert plus tard. En tout cas, très content de votre venue ici. Et surtout, surtout, je remercie le maire des Maristes et toute la population des Maristes parce que, pour être honnête, c'est un quartier où j'ai été accueillé comme si j'y étais né. Comme à Port Said. Comme à Port Said, oui. Où il a fait les beaux jours. À Port Said, je ne manquerais même pas de les saluer parce que tout dernièrement, lors de la confrontation au Sénégal contre l'Égypte, ils sont venus me prendre ici au Sénégal et ils m'ont sorti dans la télévision égyptienne et tous les Port Saidiens m'ont appelé pour me dire merci beaucoup à l'Amin de nous avoir salué. Voilà, c'est assez important. Alors, l'Amin Boub, je vous rappelle, secrétaire général du Sénégal des footballeurs du Sénégal. Alors, beaucoup de sujets ce soir. On parlera également des sanctions infligées par la FIFA au Sénégal, du ballon d'or parce que beaucoup d'observateurs sont formels. Ça va se jouer entre ça, Giovanni et Karim Benzema. On va en parler. Mais le sujet brûlant qu'on va évoquer, c'est ce jeune footballeur, je l'ai dit sur les Mansilla, depuis le 5 décembre, victime d'un accident. Aujourd'hui, il est en difficulté. Il souffre. Il souffre parce que deux STV s'est déplacé. Nous sommes allés le rencontrer. Justement, c'est le premier élément qu'on va regarder. Il va parler. Vous allez l'entendre. Il va parler. Sa maman va parler. Ses amis vont parler. Mais c'est extrêmement difficile. Tenez-vous bien, restez assis si vous êtes dans votre salon et scorchez-vous bien pour suivre cet élément. C'est le premier élément. Je vous le demande. Je vous le recommande attentivement. Suivez-le attentivement. Et puis, on se retrouve juste derrière pour discuter avec Lamine Boub. C'est une fracture cervicale. Après, il a mouté mon trieb, mon membre inférieur et supérieur. Comment tu te sens depuis le 5 décembre ? Comment tu te sentis le sabote ? Je me sens diminué. Par rapport à l'esportif que j'étais. J'ai entraîné chaque jour. Je me sens diminué. J'ai eu un peu de 4 ans. Et ça, j'ai eu un peu de douleur. J'ai eu un peu de douleur. J'ai eu un peu de douleur. J'ai eu un peu de douleur chaque jour. Surtout à quel niveau ? Au niveau de mon cœur. Et mon cœur. Et mon cœur. Parce que tant que je suis paralysé, tant que je suis en train de se faire. Je me suis en train de se faire. Et ça, je me suis en train de se faire. Ça fait 5 mois que j'ai eu un peu de douleur. J'ai eu un peu beaucoup de douleur. J'ai eu des problèmes de respiration des fois. J'ai eu beaucoup de douleur. Ils ont tous la famille. J'ai eu le mal. On a eu plein de douleur. Depuis que je suis venu à l'hôpital, je suis prescrit à la rééducation au niveau d'Europe. Par rapport au plateau médical qui est en Europe, je suis venu à l'hôpital et je suis venu à l'hôpital. Et je suis venu à l'hôpital, je suis venu à l'hôpital et je suis venu à l'hôpital. C'est-à-dire que depuis 2007, j'ai commencé à jouer la première division. depuis 2007. Donc c'est ce qui s'est passé. Depuis le championnat, j'ai eu HLM. J'ai eu 4 ans, j'ai eu 4 ans, j'ai eu 2 ans, j'ai eu 1 ans, j'ai eu 1 ans, j'ai eu 1 ans. J'ai eu 1 ans. J'ai eu 4 ans. J'ai eu 4 ans, j'ai eu 4 ans. J'ai eu 2 ans. J'ai eu la chance et je ne может beaucoup aller. C'est ce qu'on peut prendre. Très 4 ans, j'ai pute l'appel. J'ai eu le président. J'ai eu bien le ministère. J'ai shooting pour avoir une réaction. Tu to Zum وب de première réussite le terrain ? Attends. mon frère avait été l'autorité. Ils ont joué à l'école, et ils ont joué à l'école. Ils ont joué depuis un temps de l'âge. Ils ont joué à l'école. C'est un peu d'encouragement. Ils ont joué à l'école, ils ont joué à l'école. Ils ont joué à l'école. C'est un peu d'appel. Mon frère est venu à l'école. Ils ont joué 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 à la famille. Ils ont joué au Sénégal. Ils ont joué à l'école. Comme en 2002, à l'époque. Ils ont joué à l'école. C'est un peu comme ça. Ils ont joué à l'école. 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 Les cadres de l'équipe nationale. Sajamane, Nyancho, Gangeye, Kalidoukoulibali, Cheikh Kuyate. Cheikh Kuyate, il y a des copains qui sont les copains. Parce qu'il y a des copains qui sont presque tous les jours et qui sont les copains de Cheikh Kuyate. Ils ont des copains qui sont les copains qui sont les copains. Donc, ils ont des copains pour qu'ils soient les copains. Ils ont des copains, Ismail Assar, Edouard Mendy, tous les cadres de l'équipe nationale. Ils ont des copains pour qu'ils soient les copains pour qu'ils soient les copains. Bon courage. Merci Adam pour ce déplacement. Ils ont des copains. Ils seront tous les copains. Ils ont des copains et ils ont des copains, ils sont tous les copains. Ils ont des copains qui ont des copains. C'est le directeur, M. Elas Diaye. Ils ont des copains qui ont des copains qui ont des copains. La situation est là depuis le 5 décembre. Nous sommes chez Thies. nous devons évacuer le Sainte-Dakar, cela toute cette situation a été blessée. En fait, jusqu'à ce qu'on s'y opère par 18 jours de travail, on a mis tout cela de lui ! on a mis le silence, comme je l'ai dit. Il est trop fort et trop fort. Donc maintenant, j'ai une situation qui est difficile. Parce que quand j'ai l'air, je ne voulais pas se battre. Je n'ai jamais eu lieu à la porte. Je vais venir, je vais, je vais travailler dans la salle. Je vais travailler sur le cerveau et je ne peux pas se battre. Parce que tout cela, tout ce qui a commencé, c'est de bien se battre. Et c'est la mort pour se battre. Quand vous sentez plus de douleur à cette maison? Je la sentais moins de douleur. Je les sentais plus de douleur et de douleur. l'oreille si on l'a fait le ballon il peut se concentrer le ballon il peut se concentrer la métrique est super il est en train de se réunir quelques secondes il ne peut pas se réunir exactement il ne peut pas se réunir il ne peut pas se réunir il ne peut pas se réunir il commence à se réunir ils sont obligés de te relater il est en train de se réunir il ne peut pas 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 se réunir l'ancien a été appel et le montant de l'ESTV est plus fini pour nous ça a trop duré vous avez une réaction ou vous avez une réaction ? oui le parti nous avons été honorable le député de Fatou Diouf nous avons dit nous avons dit tous les documents nous demandons fondation servir le Sénégal nous demandons le ministère de la santé nous demandons la présidence nous demandons tout le monde nous demandons toujours nous demandons nous demandons nous demandons les derniers je ne savais pas même nous demandons le président nous demandons d'un局 On a fait pas mal d'appels sur l'équipe d'Augustin Tine et il m'a dit qu'il s'est faite et qu'il n'y avait pas de réponse. Les enfants, les enfants, les enfants, ils ont soulevé qu'ils sont là et qu'ils sont là. Ils sont là et qu'ils sont là et qu'ils sont là et qu'ils sont là et qu'ils sont là. Ils sont là et qu'ils sont là et qu'ils sont là et qu'ils sont là. On a fait pas mal d'appels sur les autorités gouvernementales. Le Président de la République, pour la première dame, Mareme Faisal, au ministre du Sport, M. Matarba. On a fait appel aussi au Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Augustin. la même chose donc Souleymane c'est un excellent jour parce qu'il a pas mal joué sur beaucoup de clubs donc on doit lui rendre ça la monnaie parce qu'il a pas mal fait pour le football local donc au Sénégal on disait qu'on ne s'occupe pas du football local, moi je viens de voir ça, ça c'est la confirmation. Bruno Metsu qui est à Sacré-Cœur il m'a parlé de Mbé Diagne, il m'a donné son maillot, il dit que si Mbé Diagne savait que Souleymane était dans ces conditions là, il va venir en aide. Je fais appel à Mbé Diagne et je fais appel aussi à pas mal de joueurs que je connais, qui s'appellent Fama Rediedou, que j'ai formé à Sacré-Cœur on a joué ensemble je fais appel aussi à l'enfant de Khari Allah Cheikh Ou Kouate je fais appel à Sadio Mané je fais appel à tous les internationaux dans les différents pays on a contacté il y a 10 millions et il y a 14 millions donc c'est ça parce qu'on a dit qu'on a 10 millions et 14 millions où est-ce qu'on a 10 millions et où est-ce qu'on a 4 millions au niveau d'Italie 10 millions au niveau de Tunis 14 millions parce que Tunis est 14 millions au niveau d'Italie 10 millions c'est ce qu'on a évalué c'est ce qu'on a évalué il faut qu'on a évalué pour qu'on a évalué pour qu'on a évalué pour qu'il est à Milan et qu'il est à Italie et qu'il est à la fin pour qu'on a évalué pour qu'on a évalué parce qu'il faut nous régler le problème on ne peut pas le laisser continuer à souffrir oui oui il faut qu'on a évalué dans les problèmes il y a des problèmes pour qu'on a évalué depuis le 5 décembre pendant combien de mois nous ne pouvons qu'on a reçu et pour qu'on a reçu notre mère tout le monde elle sait que notre mère était de la mère il devait se transformer pour qu'il ne l'a évalué il ne l'a pas de la même chose il pose 83 kg il le pote Il y avait des joueurs qui étaient en train de faire des joueurs. Alors, ils ont l'impression qu'ils étaient en championnat et en train de sortir des portes à portes. Ils sont en train de gagner leurs 40000 ou 20000. Ils ont fait des joueurs et les joueurs. Ils ont fait des joueurs à l'aise. Ils ont fait des joueurs à l'envoi. C'est ce qu'on a fait. On va aller à Mbaye Diagne pour l'envelopper. Pour l'être. Mais il faut qu'il y ait un frère. Il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour. Dans le forbole local, on est venu. C'est ce qu'on a fait. 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 Il a fait une autorité à déjouer sur mon frère, Suleymane Silla. C'est très 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 grave. C'est ce que j'ai vu. Ce qu'on a fait, il a fait du mal. J'ai dit que la maman ne lui a fait pas. Et la maman n'était pas trop. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, c'est que les champions, les jours locales, ont été faimés. on est 3000 licenciés dans ce championnat local donc c'est un exemple même si vous pensez à la retraite vous pouvez aller à la retraite c'est ce que vous faites c'est ce que vous faites c'est que le ministre des sports M. Matarba M. Augustin Senghor et nous sommes en train de regarder le football local par rapport à ce qu'il faut structurer dans ce genre de problème ce n'est pas forçant parce qu'ils ont besoin d'y aller parce qu'il y a des gens qui ont lancé quelques fèbres ou des médias d'un coup il y a des gens qui ont lancé alors qu'il n'y a pas de temps parce que depuis le 5 décembre et maintenant c'est difficile encore un message que j'ai lancé c'est Ismaela tu es mon père Ismaela Sare c'est Riffat je sais ce que tu as fait je veux que tu es au championnat local tu es venu à ta frère je sais ce que tu as fait c'est le couple qui est la seule c'est ton père tu es comme ça tu es on est c'est ce que tu as fait c'est ton père il y a des gens qui ont choisi pour recevoir ça c'est qu'on a dit qu'on a choisi alors qu'on a choisi Mbaye Diagne nous nous faisons en social et nos autres nous devons dire que Mbaye Diagne nous nous faisons l'arrivée et Aslem Grand-Yoff l'arrivée nous lui disons et qu'on a choisi l'arrivée C'est notre frère. Personne n'a dit qu'il faut qu'il soit venu à l'école. Il faut qu'il soit venu à l'école. Il faut qu'il soit venu à l'école. Je m'appelle Souleymane Syllaféje. Depuis le 5 décembre, j'ai eu l'activité. J'ai eu l'activité. J'ai eu l'hôpital. J'ai eu l'école. J'ai eu l'hôpital. 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 Qui a essayé le Sénégal. Je lui ai eu l'hôpital. Il a eu le Sénégal. J'ai eu le Sénégal. Il a eu l'hôpital. J'ai eu l'hôpital. Donc, on a eu celui-là d'où ! Je lui ai eu le Sénégal. J'ai eu l'hôpital. J'ai eu l'hôpital. J'ai eu l'hôpital. Tout le monde qui a eu le Président de la République. M. Macky Sall et M. Faisal. Ils ont été présents dans le cadre du sport, M. Augustin Senghor. Donc, nous vous demandons que notre frère, Souleymane Silla. Et puis, ils ont été déplacés à Adama Kande. Vraiment, ils ont été remerciés. Ce que j'ai dit, c'est qu'ils ont été faits. L'infatigable, ils ont été faits. Et les frères, Souleymane Silla. Parce qu'il n'y a pas de copains, c'est des frères. Vraiment, ils vont leur dire que le combat, on va le gagner ensemble. Inch'Allah. Depuis le 5 décembre, nous avons lancé cette affaire. On est presque à 5 à 6 millions. Dites-nous-y. C'est difficile. Donc, nous, 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 nous. Et nous, 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 nous. Alors, la mine, Souleymane Silla en difficulté, Souleymane Silla qui souffre, le SOS est lancé des mois par vous, par d'autres, ses amis notamment, par nous-mêmes, encore plus, on en a parlé, aujourd'hui, en voyant cet élément. Qu'est-ce que vous ressentez ? De l'amertume. de l'amertume et franchement c'est triste c'est triste du fait que quand on voit ce jeune là dans cet état depuis décembre on se demande à quoi sert le football au Sénégal parce que si on voit le monde du football aujourd'hui c'est tellement développé les acteurs sont sécurisés par rapport à ce genre de choses nous sommes au Sénégal un jeune qui a parcouru tous les clubs sept clubs donc aucune reconnaissance à part le club des HLM et le club Naïtan où il a joué à Thiesse qui ont eu à débourser certains montants pour le venir en aide ou bien ses amis qui sont en train de faire des quêtes de bonne volonté alors que ceux qui devraient le faire ceux qui devraient le faire n'ont pas levé encore le doigt alors que si on faisait une quête pour un Sargal mais on verrait des millions qui déferderaient pour se faire voir dans quel monde sommes-nous ? vous avez utilisé l'expression pour se faire voir pour se faire voir dans quel monde sommes-nous ? dans un monde de je fais ça pour qu'on me regarde alors qu'il y a des gens qui ont besoin de soutien et on devrait sortir mais est-ce que les gens comprennent que le Seigneur leur a donné pour servir les autres pour aider c'est pas pour se faire voir mais c'est pour aider j'ai raconté la dernière fois à une personne vous voyez le Seigneur donne à un milliardaire de l'argent il le met dans un quartier où il n'y a que des pauvres mais il ne peut pas avoir l'intelligence de comprendre que si le Seigneur l'a mis là-bas c'est pour qu'il distribue ce qu'il a avec ces gens-là qu'il partage qu'il partage non mais je pense que ceci devrait pousser les gens à respecter les sportifs parce qu'aujourd'hui un sportif qui arrive à ce stade qui n'a pas de sécurité sociale on parle de professionnalisme mais vous pensez qu'en Europe un joueur du Paris Saint-Germain si celui-là arrive il va demander une quête non il est sécurisé la sécurité sociale l'assurance maladie il y a toutes ces choses-là qui sont là en train de le soigner il n'aura pas besoin de tendre la main mais où sont nos dirigeants où sont ceux qui gèrent le football le sport où sont ceux qui gèrent le pays ça met à nu un peu les difficultés qu'il y a le professionnalisme marron voilà qui a encore beaucoup à faire Adama je te disais tantôt vous journaliste vous devez vous lever pour dire aux footballeurs arrêtez de jouer parce que vous vous avez à y gagner les autres ont à y gagner parce que ces footballeurs ont peur ils se disent que si si un président te dit si tu vas dans un syndicat je te renvoie si tu t'es alli à un syndicat tu joueras pas avec moi mais ce gosse là quand il va penser que je vais avoir 300 000 aujourd'hui et que je vais aller voir me mettre dans un syndicat où je vais rien gagner alors qu'il ne sait pas c'est qu'ils ne savent pas eux que ce syndicat ne assure un avenir vous avez parlé de reconversion je vous ai écouté dans une télé mais on ne fait pas de la reconversion à partir de 60 ans la reconversion se fait à partir de métiers c'est à cet instant là qu'on doit penser à la reconversion de ces jeunes absolument moi je me rappelle un jour j'ai parlé avec Boubacar Sarlocot mon père espirituel il me disait il y a un jour qui est venu voir Tapie à Marseille Tapie lui dit tu as un agent il dit non il dit moi je ne parle pas avec toi voilà voilà vous comprenez c'est un président de club qui dit un jour si tu n'as pas un agent moi je ne le parle pas parce qu'il veut la régularité et aujourd'hui le récépissier du métier des footballeurs on le fait traîner au niveau du ministère de l'Intérieur alors qu'il y a d'autres récépissiers qui sont sortis les entraîneurs de le récépissier n'est pas sorti pour qu'ils puissent pouvoir être fonctionnels et aider aider ces jeunes qui sont dans ce secteur pour pouvoir avoir une place au soleil dans leur métier mais aujourd'hui quand on voit un soleil mans c'est mon fils lui moi j'ai même essayé de l'amener à l'agenda j'ai ses cassettes ici chez moi ses vidéos il a eu son accident au moment où ma femme sortait de son monde vous comprenez sa maman aussi qui me disait moi j'étais à Thies j'étais tellement perturbé elle ne savait même pas aussi que j'avais perdu ma femme tellement ces deux événements se sont passés en même temps mais écoutez on est en train de créer des chômeurs dans ce monde du football parce que vous parliez de la reconversion on l'avait évoqué encore plus d'ailleurs il a voulu intervenir en direct sur des CV durant le ramadan mais c'était trop serré c'était compliqué mais vous savez la reconversion moi je disais que les professionnels ils ont la chance d'aller jouer en Europe ou ailleurs s'ils s'organisent un peu s'ils sont bien entourés ils peuvent économiser préparer leur reconversion mais les footballeurs locaux là qui sont dans un championnat ou parfois même pour recevoir le salaire c'est un problème on vous demande si aujourd'hui on était bien structuré peut-être que ce Suleiman Silla n'aurait pas besoin d'appeler de l'aide parce qu'il aurait lui-même réglé son problème bien sûr mais ça montre ça met en lui un peu les difficultés ça montre que aujourd'hui tous ils sont tous en sursis tous ceux qui jouent dans le championnat local parce que si les choses ne s'améliorent pas à qui le tour si quelqu'un d'autre se retrouve dans cette situation et si aujourd'hui ils terminent aussi ils arrêtent leur carrière et qu'ils ne réalisent rien après ils vont se retrouver dans quelle situation c'est un véritable problème mais posez-vous la question le professionnalisme a commencé depuis 2009 2009 allez voir allez interviewer les gens qui ont été professionnels ici et vous allez voir ils tendent tous la main oui et on parle de professionnalisme et ceux qui vont venir aussi ils vont le faire une révolution il faut des sacrifices je leur concède cela à ces présidents mais ils n'ont qu'à arrêter parce qu'il y a une chose à demain ces présidents qui se disent que nous nous sortons de notre poche d'accord mais il y a des transferts qui se font et ils sont remboursés d'accord mais aujourd'hui ils veulent développer le football local ils n'ont qu'à dire nous club nous ne jouerons pas tant que les choses ne seront pas mis par l'état dans le bon ordre que ce football que ce métier soit reconnu mais quand il n'y aura pas de football local il n'y aura pas de football international autrement dit le professionnalisme a démarré vous l'avez rappelé depuis 2009 des efforts sont faits par des présidents des efforts sont faits par des dirigeants des efforts sont faits par des joueurs par des entraîneurs mais il reste encore beaucoup à faire beaucoup à faire aujourd'hui même s'il faut marquer le coup dire que bon écoutez ceux qui ne respectent pas le cahier de charge on les laisse dans le championnat amateur et que les choses se passent professionnellement et en plus de ça qu'on voit les voies et moins la mine d'évoluer parce que ça n'évolue pas les choses ne bougent pas depuis des années les choses ne bougent pas vous savez à demain on ne peut pas vouloir faire du professionnalisme et payer à un jour 50 000 francs oui c'est pas possible il faut arrêter c'est pas possible ça veut dire qu'on n'est pas juste même le plus bas salaire est-il comme du Sénégal est plus de 50 000 francs même les employés de maison touchent plus que les footballeurs alors que c'est eux qui font le spectacle le dirigeant il gagne de l'argent il n'y a que l'acteur qui sort de ce match là avec 500 francs de transport et qui va attendre pendant une heure de temps pour être entré dans un il arrive à la maison il n'a même pas de quoi se régénérer celui là on voudrait qu'il soit vraiment un vrai professionnel c'est difficile on est en train de se mentir nous même voilà alors comment aujourd'hui pour s'arrêter parce que voilà si on doit développer ce sujet on va rester là toute la soirée à en parler bien sûr mais il y a le cas préoccupant aujourd'hui de SILA qui est là depuis des semaines depuis des mois les appels sont lancés des correspondances ont été envoyées mais ça bloque la même aujourd'hui comment régler ce problème là parce que le jour souffre on l'a entendu tout à l'heure nous nous sommes déplacés on l'a vu on l'a vu dans quelles conditions il vit bien sûr il ne peut même pas rester assis pour deux minutes il ne peut pas rester assis il faut que sa situation soit réglée comment la régler aujourd'hui la minute mais à demain la fédération sénégaliste de football la ligue professionnelle la ligue amateur il y a de l'argent qui est en train d'être distribué le président de la république a distribué à des gens de 50 millions ces gens là cet argent qui ont gagné à cause du football c'est un footballeur qui est malade si ce n'était pas le football il n'aurait pas gagné cet argent ils n'ont qu'à se retourner il pense que nous nous avons gagné de l'argent parce qu'il y a des footballeurs il y a un des leurs qui est malade alors ce petit million qui est gravement mal ce petit million qu'on va sortir qu'est-ce que ça nous coûte de lui donner à cet enfant pour qu'il soit bien j'ai entendu un policier qui a été limongé je ne sais pas en 24 heures il a eu des millions un autre je ne sais pas quand tu parles de Sargal tout le monde donne de l'argent et aujourd'hui il y a quelqu'un qui est malade qui a besoin d'aide ils ont tous reçu une correspondance du syndicat le CONOS la fédération sénégaliste de football la ligue amateur la ligue professionnelle tous pour venir aucune réponse n'est encore faite on espère qu'ils vont réagir il faut qu'ils réagissent ces personnes contactées qui sont directement impliquées parce que c'est le monde du sport on espère qu'ils vont que ces personnes elles vont réagir très rapidement que ces structures vont réagir très rapidement mais aussi on a entendu le joueur lui-même et quelques-uns de ses camarades lancés directement on appelle au footballeur professionnel parce que certains comme Ismail Assar ils se connaissent ils ont joué ensemble alors moi je voudrais m'adresser directement s'il y a des bonnes volontés vraiment qui en regardant cette émission peuvent réagir tout de suite et maintenant ce serait là puisque même le chef de l'état la présidence a été contactée la première dame qui fait beaucoup aussi dans le social moi je pense qu'une seule personnalité ou une seule personne pour régler le problème ou à défaut que nous dans le monde du sport que nous réglions ce problème et surtout moi je lance on appelle direct aux internationaux professionnels il y a Alpha qui a parlé en société qui s'est adressé directement à ça j'espère que le message va passer je disais à Pape Samba que parfois les footballeurs eux-mêmes est-ce qu'ils sont au courant parce qu'ils ont envoyé des correspondances mais il y a des intermédiaires est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils ont transmis la commission moi je pense moi je leur lance un appel que d'ici deux trois jours qu'ils réunissent une vingtaine de millions et que le jeune soit vraiment évacué parce qu'ils rêvent de retrouver le terrain et c'est ça qui est extraordinaire de la mine ils ne perdent pas espoir de retrouver le terrain mais parce que c'est donc à mon avis vraiment cette question-là elle doit être résolue mais c'est quelqu'un qui a fait du football depuis son bas âge qui ne connaît que le football qui n'a même pas cherché à aller autre part qui pense pouvoir réussir dans le football et aider ses parents aujourd'hui cette chose-là moi je vais vous dire je remercie Bakary Sissé parce que je lui je lui en ai parlé il m'a dit qu'il va personnellement s'en charger pour en discuter avec Sadio Mane j'ai apprécié mal un certain monsieur Diouf qui gère les affaires de Garnaguet aussi ici d'ailleurs il m'a dit qu'on va se rappeler pour qu'il puisse aussi alors je ne vous coupe pas ce sont des intermédiaires aussi ils vont transmettre ils vont s'occuper il faut qu'ils s'en occupent parce que ça a fait plus de deux ou trois jours voilà c'est pourquoi je dis moi je suis convaincu que ces footballeurs-là s'ils sont au courant de cette affaire ils vont réagir parce que le jeune ne parvient même pas à dormir sa maman ne dort pas le jeune ne dort pas et ça ça ne peut pas perdurer ça ne peut pas perdurer et je pense que même localement parce que aujourd'hui si le président Augustin parce que je sais qu'il a la main très bonne si aujourd'hui il est bien informé et qu'il a le temps j'en appelle aussi à la secrétaire générale de la FIFA parce que la deuxième personne la plus importante du football mondial de venir de nous venir en aide parce que ce gosse-là il a besoin de partir et à demain moi je pense que il va falloir que nos dirigeants parce qu'on a parlé de statut du footballeur professionnel depuis des années on a fait il a été fait un symposium au niveau de Salih à Djamba beaucoup d'argent a été dépensé jusqu'à aujourd'hui on ne parle plus de ce symposium il n'y a rien qui est encore rectifié vous l'avez dit tout à l'heure aujourd'hui si on décide parce que moi le président Augustin je le connais très bien c'est un homme de droit qui me disait la mine il faudrait qu'on fasse à ce que celles qui ne respectent pas aillent en division et j'ai eu à interpré le président de Tengue qui me dit moi je ne suis pas d'accord parce que vous savez il y a des clubs qui dépensent 100 millions et il y en a d'autres qui dépassent 10 millions c'est pas normal c'est pas normal il faudrait que le Cahéchal soit respecté respecté à la lettre mais les premiers à se faire respecter ce sont les entraîneurs et les footballeurs regardez ce qui se passe un club doit à un joueur 5 mois il se permet d'aller recruter voilà là où est le problème il se permet d'aller recruter alors qu'il doit de l'argent et la ligue professionnelle le laisse recruter alors qu'il doit de l'argent à des footballeurs c'est un problème et on peut parler de professionnalisme on peut parler de droiture on peut parler d'éthique dans ce football il faut qu'on tape sur la table les clubs qui peuvent respecter les cahiers de charge continuent dans le professionnalisme qu'on voit ce qu'il y a à améliorer les autres qui ne peuvent pas aller mais retournent dans le football amateur et puis la vie continue et à demain je demande aux entraîneurs quand ils sont pris dans un club qu'ils regardent si les joueurs qui sont là-bas sont en règle qu'ils ne fassent pas renvoyer des joueurs surtout alors qu'ils ne sont pas payés ils sont indemnisés la reconversion c'est pour ces jeunes-là qui sont là en train de faire le métier que les anciens internationaux se mobilisent pour aider leurs petits leurs enfants je l'appelle au président Cheikh Ahmed Tidjan Sek qui est en train de faire des choses extraordinaires dans ce pays aujourd'hui je suis à peu près sûr que c'est lui qui retient l'association des anciens internationaux alors aujourd'hui qu'on pense à ces jeunes qui vont devenir internes parce qu'il n'y a pas que ceux qui ont été en équipe nationale qui sont les internationaux il y a les internationaux locaux locaux oui parce qu'il y a l'équipe nationale qui sont dans cette même coquille alors aider ces jeunes-là parce que le syndicat il faut que les jeunes le comprennent aujourd'hui le syndicat aurait pu gérer ce gosse-là si tout le monde était bien parce qu'aujourd'hui le syndicat s'il était reconnu par le ministère de l'intérieur par la fédération sénégaliste de football avec leur récépice ce syndicat serait affilié à la FIF pro Afrique à la FIF pro internationale et aujourd'hui des revenus auraient été là pour aider ces jeunes-là mais joueurs s'ils ne le veulent pas on ne peut pas aider celui qui ne veut pas être aidé absolument c'est clair c'est clair en tout cas c'est le prétexte je rappelle c'est ce cas très critique de Suleymane Silla qui nous a amené à évoquer toutes ces questions on aurait pu rester là parce que sûrement il y a beaucoup de Suleymane Silla dans notre domaine ils ne sont pas victimes d'un accident mais ils souffrent parce que financièrement ils n'ont rien alors donc encore une fois moi je termine par là avant d'évoquer un autre sujet les joueurs internationaux de l'équipe nationale A du Sénégal aider Suleymane Silla à sortir de l'ernière aider Suleymane Silla à sortir de l'ornière aider Suleymane Silla à voir le bout du tunnel il souffre et j'espère que l'appel sera entendu ces intermédiaires aussi contactés pour faire parvenir l'information aux footballeurs eux-mêmes j'espère qu'ils vont le faire ou qu'ils l'ont déjà fait et que les footballeurs ne vont pas tarder à réagir on va développer quelques actualités la mine et puis on revient à vous alors l'institut de formation au métier du sport on l'a dit dans le sommaire IFM Sport a organisé samedi dernier en partenariat avec la fédération sénégalaise de sport équestre et le CNG de course épique une journée de réflexion donc sur les métiers autour du cheval les métiers autour du cheval et puis l'emploi également des jeunes on revient sur ça parce que c'était dans les locaux de l'IFM Sport on voit ça tout de suite le concept des week-ends du sport de l'IFM de l'IFM en fait permet d'avoir une plateforme de réflexion autour des métiers du sport et pour permettre aussi avec les partenaires de pouvoir définir les formations pour des jeunes et aussi voir comment les insérer dans l'emploi et leur proposer des emplois sur lesquels ils pourront vivre sur le long terme que ce ne soit pas par exemple des formations et à la fin de ces formations-là ils n'arrivent pas à s'insérer professionnellement vous avez dit ensemble valorisons justement les métiers du sport voilà ça c'est notre slogan parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de métiers du sport qui ne sont pas valorisés actuellement dans ce pays et que le sport ne fait pas forcément nourrir ses hommes au Sénégal donc l'objectif que nous avons l'IFM Sport comme établissement de formation professionnelle c'est vraiment d'offrir à ces jeunes-là des formations métiers orientées sur l'apprentissage par les compétences pour pouvoir demain leur permettre de s'insérer professionnellement et vraiment de développer l'économie sportive sénégalais dans le cadre d'un travail qui nous a été confié par un partenaire technique et financier LuxDev dans le cadre du programme CN032 on avait identifié à Louga six métiers qui tournaient autour du cheval il y avait par exemple le jockey il y avait des aides-soignants et là donc on avait senti que c'était donc des métiers que les gens exerçaient mais qui n'étaient pas normés donc le besoin se faisait sentir parce que dans l'approche de l'ONFP il ne s'agit pas donc d'imposer les métiers les activités à mener mais nous allons au niveau de la base recueillir les informations pour ne plus former pour former et dans ce sens donc à Louga le besoin vraiment s'était fait sentir dans donc des métiers liés au niveau au niveau du cheval nous avons présentement une race très performante issue de l'amélioration génétique et qui dit infrastructure moderne dit métier aussi et qualification donc à ce niveau l'état avec des partenaires extérieurs des ONG mis en place des plans de formation aussi bien en métier liés au cours typique comme je l'ai dit tout à l'heure les commissaires au cours les jockeys et autres depuis avec les partenaires marocains la maréchalerie l'adage dit que pas de cheval pas de pied pas de pied pas de cheval et donc la maréchalerie est centrale nous avons avec une ONG qui s'appelle Brook et Waterhouse Welfare initié des formations depuis 2010 et nous avons récemment avec le ministère de la formation professionnelle au niveau du centre de formation de chess professionnel de chess initié un cours qui est actuellement intégré à la formation au niveau de chess et donc avec une formation diplômante donc l'essentiel est maintenant pour nous d'imiter ce qui se fait au niveau international en termes de formation pour valoriser au moins les 200 métiers identifiés ailleurs et qu'on peut aussi valoriser, identifier normaliser au niveau avec l'aide de ce centre n'est-ce pas et le ministère de la formation professionnelle le ministère des sports en 2016 le ministère en relation avec le ministère des finances d'ailleurs a financé un projet de promotion des métiers du sport et des métiers liés au sport et ça c'était depuis 2016 en 2021 le ministère a élaboré le répertoire et les référentiels de formation dans les métiers du sport nous avons nous avons pas attendu nous avons commencé déjà à faire la promotion des métiers du sport mais comme vous le savez c'est des métiers à vocation formation professionnelle qui ne relèvent pas uniquement du ministère des sports mais qui ont des partenaires institutionnels notamment le ministère de la formation professionnelle le ministère de l'emploi donc qui fait que le ministère en relation avec ses partenaires institutionnels est en train de vouloir ouvrir des filières dans ces domaines là et l'IFM sport aujourd'hui nous offre l'opportunité de le faire c'est vous d'ailleurs qui allez nous aider dans la sensibilisation dans ces métiers là la plupart de ces métiers c'est vrai ne sont pas connus par le grand public mais la sensibilisation est en train de commencer elle va se poursuivre pour que les jeunes puissent savoir les opportunités qu'il existe en termes d'emploi mais surtout en termes d'entrepreneuriat dans le domaine du sport et puis les lions du football continuent de susciter la fierté de tout le peuple sénégalais après le sacre donc au mois de février dernier au Cameroun en Coupe d'Afrique des Nations un exemple pour le corroborer la grande kermesse de l'archidiocèse de Dakar donc la grande kermesse de Dakar a été consacrée à l'équipe nationale avec un hommage rendu au lion du football et surtout au président de la fédération sénégalaise de football maître Augustin Senghor qui était d'ailleurs le parrain le parrain de cette kermesse de la cathédrale de Dakar il faut dire que samedi dernier toute la famille du football était présente pour accompagner Augustin Senghor parrain de cette édition mais aussi pour honorer avec toute la communauté catholique l'équipe nationale de football du Sénégal exprimer exprimer toute la joie qu'on a en tant que Sénégal et en tant que Dakarois de voir la grande kermesse de l'archidiocèse de Dakar la kermesse de la cathédrale qu'on l'appelle communément reprendre après cette longue période de pandémie et ce qui fait aussi notre joie et notre fierté et ce qui nous honore nous de la famille du football c'est que pour cette kermesse de reprise Mgr Benjamin Ndiaye archevêque de Dakar mais aussi l'ensemble de la communauté catholique a décidé de placer cette reprise sous le thème de la victoire de notre équipe nationale de football en Coupe d'Afrique et aussi derrière la qualification à la prochaine Coupe du Monde nous avons gagné parce que nous avons fait de preuves de résilience mais pour faire preuve de résilience il faut avoir la foi et c'est la foi en ce Dieu unique qui fait la force de notre pays et aujourd'hui comme un viatique je pense l'archevêque et le comité d'organisation nous disent qu'il faut perpétuer cette démarche cet élan solidaire pour plus de solidité dans le développement de notre pays et je pense que c'est ça qui doit être retenu et nous sommes en tout cas fiers d'avoir montré la voie d'avoir fait preuve de solidarité mais aussi d'avoir essayé tant bien que mal valoriser l'expérience locale parce que je pense que ça aussi c'est important cette victoire a été construite par les Sénégalais pour les Sénégalais et c'est ça qui fait sa beauté particulière et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui nous sommes fiers de dire que en dehors de cet élan solidaire nous avons eu la chance d'avoir la prière de nos autorités religieuses et particulièrement de l'archevêque pour arriver à cela et donc nous devons continuer dans ce siège non seulement pour avoir d'autres victoires dans le football mais simplement aussi pour avoir d'autres victoires partout dans tous les secteurs de notre pays on retrouve également sur le workshop sur l'impact économique et social du sport organisé samedi dernier à Dakar Arena c'est dans le cadre des séminaires des jeunes c'était donc vendredi plus précisément à Dakar Arena c'est dans le cadre des séminaires ou des séminaires organisés par les jeunes leaders des séminaires des jeunes leaders plutôt organisés par la fondation France-Afrique il y a eu beaucoup donc de sujets évoqués notamment on peut noter l'intervention des leaders comme Amadou Galofal Saïr Sec ou encore des athlétains qui sont récemment allés à la retraite ou qui sont même en activité N'y ma faille Fatou Djuk ou encore Célia Sissier entre autres je rappelle c'est notre conseil Mam Fatou Ndoy qui était la modératrice de cette rencontre importante alors on en a profité pour interpeller un peu Amadou Galofal sur quelques sujets d'actualité notamment liés à la basketball africalique on voit ça tout de suite avant de finir au Caire déjà nous avons eu certains membres qui sont partis au Rwanda c'était pareil quand on était à Dakar la moitié de nos répliques qui sont les plus derniers en ce moment et c'est un pays qu'on connait on a fait notre première édition là-bas on a un très bon partenariat avec le Rwanda Development Board et puis deux partenaires c'est notre attente de faire quelque chose de spécial et c'est toujours en tout cas notre objectif d'organiser des événements qui peuvent attirer des fans de partout pour tout autour il y aura des activités en dehors du terrain aussi nous aurons du bon dans le cadre de nos orientations de focus RSE nous cherchons à contribuer à notre environnement au développement de toutes les communautés en Afrique moi j'ai toujours pensé que l'Union africaine est une institution qui peut faire énormément il faut continuer à renforcer sa capacité de soutenir et un programme comme African Continental Free Trade Area en contre c'est délectable ça c'est pas que des mots parce que s'ils sont exécutés et comme nous sommes motivés et intéressés par le développement de l'Afrique par l'intégration économique sociale que les personnes et les biens puissent se déplacer librement à travers les frontières africaines qui sont artificielles en tout cas comme on le sait mais aussi parler de nos préoccupations avec la sauvegarde de l'environnement et des problèmes comme Black Green Wall ça c'est des choses qui nous intéressent que nous avons envie de soutenir nous sommes juste en discussion mais je pense qu'on pourra peut-être du Cikigali en parler de manière différente nous allons maintenant à Thies pour retrouver Gustave Emmanuel Faï notre correspondant à Thies il nous parle de la réception du bus offert par Arocab dirigé par notamment un de nos anciens basketteurs Kabir Pen et Aruna son ami alors c'est un bus qui a été offert à l'académie CID Academy donc l'académie de basket de Thies on retrouve Gustave Emmanuel Faï pour les détails CID Academy la première académie en Afrique de basketball a reçu son bus offert par la structure Arocab pour Kabir Pen l'actuel manager c'est un retour de l'ascenseur à Thies il n'y en a pas en bus capacité il faut faire venir le bus de Dakar ou de Mbourg et puis à un moment je me suis dit avec mon ami qu'au lieu de se dépendre des autres il faut se donner les moyens de l'avoir et puis on l'a eu dans la rapidité d'exécution de nos programmes oui dans la rapidité d'exécution de permettre aux jeunes d'assister à des conférences qui se situent un peu partout au Sénégal voire même dans la sous-région mais qu'on puisse se transporter pour assister à ces conférences parce qu'il faut se féconder dans la pensée il faut se féconder dans l'action et puis ce bus va permettre aussi bien dans le sport que dans la formation des leaders de demain que SID le fait déjà mais ce bus va être un accélérateur je pense Amodou Galofal à travers ses gestes Kabir ancien international qui a participé quatre fois au championnat d'Afrique et une fois au championnat du monde n'a fait que son devoir en tous les cas ce modèle pour étudiants athlètes doit être démultiplié pour cette nouvelle phase après 2018 on s'était assigné maintenant comme tâche d'aller vers une expansion de partager l'expérience avec le reste de l'Afrique le reste du Sénégal d'abord parce que c'est vrai que notre base a toujours été ici depuis le début à Thies mais l'idée était d'aller plus loin pour essayer de toucher un plus grand nombre de jeunes parce que notre objectif notre mission reste d'inspirer de capacité et de valoriser ce travail et ce que le sport utilisé comme vecteur nous peut amener dans le développement d'une communauté d'une ville d'un pays et de notre continent Kabir a vécu cet idéal d'utiliser le sport comme moteur d'abord de développement à son niveau personnel c'est ce qui m'était arrivé c'est l'expérience qu'on a essayé de répliquer mais aussi de s'assurer que cela fasse tâche d'huile le matériel roulant va certainement participer au gain de temps mais surtout sera économiquement bénéfique à tous les sportifs de site basket académie on retrouve notre invité Lamine Boub secrétaire générale du Sénéca des footballeurs du Sénégal alors Lamine on va évoquer un autre sujet d'actualité ce sont les sanctions prises par la FIFA infligées au Sénégal à l'issue de ce match qualificatif à la coupe du monde alors 112 millions environ à payer et puis un match à huis clos au SADMED Abdoulaye Wad réaction après cette sanction comme on dit toujours celui qui fait du tort on ne le voit pas c'est celui qui se venge qu'on voit mais pour être honnête ça a été un peu sévère sévère ça a été un peu sévère notre façon de nous venger et je pense que c'est ce qui a fait que la FIFA ait dû prendre des sanctions c'est certes on a vu des lasers sur Salah mais la dernière fois le stade Abdoulaye Wad ressemblait à une boîte de nuit à une boîte de nuit c'est jeu de lumière c'est jeu de lumière donc je pense qu'on s'est bien vengé mais l'essentiel c'était de nous qualifier nous sommes qualifiés maintenant on va à la coupe du monde nous avons été comment je veux dire nous avons une amende payons notre amende et continuons c'est pas la peine de faire un appel ça ne sert à rien de faire un appel on va à la coupe du monde pour une première fois moi et moi j'y crois parce que quand la France peut prendre une coupe du monde avec ces joueurs qu'ils ont le Sénégal peut prendre une coupe du monde avec les joueurs que nous avons dites moi quels sont les joueurs de l'équipe de France qui sont meilleures que les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal moi je suis comme ça je suis trop patriaire moi je crois en moi en tant que footballeur je crois en moi et je crois en mon équipe nationale et je sais que ça a dû Inchallah déjà il y a l'équipe nationale du Souris-Mieux qui est en train de faire de revenir sur ce qu'ils ont fait qu'ils sont en train de gagner ils avaient gagné la coupe ils avaient gagné la coupe nous l'avons gagné j'espère qu'ils vont gagner la coupe du monde pour que nous puissions aussi à nous gagner la coupe du monde parce que nous avons un enfant béni qu'on le veuille ou non Sadio est béni vous avez raison de le rappeler parce que nous nous étions au coeur pour la manche aller dans la double confrontation Sénégal-Egypte il y a eu des lasers au coeur il y a eu les insultes au coeur il y a eu l'hymne national du Sénégal qui a été hué au coeur il y a eu il y a eu c'est vrai que peut-être ici la vengeance était lourde elle était un peu exagéré mais en tout cas on ne dit pas aussi aux Sénégalais qu'à chaque fois qu'on nous fait quelque chose à l'extérieur prenons notre revanche chez nous parce que voilà ce n'est même pas la peine mais lançons un appel aux supporters c'est bien ce qu'ils ont fait on les a sentis nous nous étions au SADM à Doulaye dès les premières heures ils sont venus très nombreux à chaque fois que le Sénégal va recevoir il faut que les gens se mobilisent que l'adversaire sente que ici c'est vraiment la tanière des lions du Sénégal voilà que les lions se sentent chez eux qu'ils se sentent réconfortés bien accompagnés bien poussés la grille de sécurité moi je pense qu'elle s'impose la grille de sécurité elle s'impose ça a été bien de faire un stade à l'anglaise que les joueurs sentent la chaleur des supporters c'est bien mais mettons la grille de sécurité et puis disons aussi aux supporters qu'ils n'ont pas le droit de descendre sur la pelouse sur la main courante c'est pas leur place maintenant à vous pour dire ce que vous avez à dire vous avez parlé du stade comme à l'anglaise mais les anglais depuis le Hazel ils ont été disciplinés parce que le gouvernement anglais a pris des sanctions aujourd'hui vous ne verrez plus un anglais faire des trucs de ce genre là dans un terrain c'est pourquoi les jours on le courage mais nous avons souffert de la terrain de la sénégalaise nous footballeurs aujourd'hui ce que les supporters ont fait vont mettre en garde ce qui nous faisait du mal du mal aujourd'hui ce que les supporters ont fait c'est un signal fort pour montrer aux autres ce qui se faisait avant là on ne l'accepte plus nous on nous mettait des chiens ou un arbitre qui trichait et on mettait une valise dans sa chambre et tout ça on l'a vécu tout ça c'est fini les chiens dont vous parlez il y en a eu récemment en Egypte avec la génération actuelle aux entraînements on lâche des chiens ça joue là même le ministre des sports a failli c'est pourquoi maintenant ça a été une bonne alerte de montrer aux gens si vous nous faites une chose nous vous le ferons voilà donc attention aux adversaires là maintenant on a des supporters mais c'est pour vous dire que si vous nous faites des choses chez vous là-bas on peut faire la même chose mais moi je lance soit un fair play la teranga c'est vrai on s'en débarrasse il n'y a plus de teranga voilà entre guillemets reste son teranga quand même mais mais de toute façon moi mon appel c'est de ne plus descendre sur la mécouante effectivement supportons supportons maintenant pour ce qui est de l'affiche de la finale de la ligue des champions beaucoup disent c'est un peu ce qui va départager Mané et c'est deux finales voilà c'est deux finales Mané et Benzema parce qu'ils disent que c'est l'équipe qui va gagner son joueur si c'est Liverpool c'est Sadio Mané qui sera ballon d'or si c'est le Real c'est Benzema qui sera ballon d'or est-ce que vous le voyez vous le voyez ainsi en tant que effectivement si on doit juger éthiquement tous les deux ont tout apporté jusqu'à la demi-finale et dans leur championnat ils ont fait merveille parce que Sadio Mané a décanté des situations pour Liverpool d'accord Benzema moi je dis sans lui il n'y a pas de Real c'est comme à l'époque Ronaldo avec le Real c'est comme à l'époque Ronaldo Cristiano Cristiano non moi je parle moi je parle de Cristiano récemment c'est comme Messi avec Barça voilà d'accord aujourd'hui moi je pense que cette finale doit les déportager que le monde soit éthique ce n'est pas une question de français ou de sénégalais c'est une question de footballeurs ils sont arrivés en finale et je pense que Sadio a deux revanches après il avait gagné à une finale là où Sadio marquait le but aujourd'hui il se rencontre encore au final et il y a le ballon d'or et il y a c'est trois finales qu'il a Sadio il a une revanche à prendre lors d'une finale de Ligue des Champions il a le ballon d'or et il a cette finale de Ligue des Champions et par la grâce de Dieu c'est une tour avec l'imam Sadio va prendre parce que tous les madrilènes du Sénégal dont votre serviteur ce jour là je ne suis pas madrilènes je suis Sadio on est tous Sadio vous avez raison de le dire parce que je vois des gens qui commencent à mettre en avant des critères l'influence directe du joueur mais regardez comment Sadio a été influent directement avec et l'équipe nationale et Liverpool l'équipe nationale c'est lui qui nous donne le ballon le tir là qui nous donne le trophée pour aller à la coupe du monde ce dernier tir c'est lui à Liverpool ils ont eu à gagner des matchs importants c'était Sadio il faut aussi que mettre tout ça en avant que tout ça soit mis dans la corbeille que s'il gagne comme vous l'avez dit et il va gagner en même temps marqué je pense que voilà il a gagné la coupe d'Afrique le Jérôme n'a pas gagné la coupe d'Europe il faut arrêter il a un point d'avance Benzema attends Benzema est champion de l'Espagne certes mais Sadio pourrait être champion champion d'Afrique ah oui merci beaucoup en tout cas ça a été un plaisir pour nous de venir vous rencontrer tous derrière Sadio Mane pour la finale de l'Université Champion pour le ballon d'or mais également tous derrière Suleyman Silla tous avec Suleyman Silla pour l'aider à gagner son match parce que c'est un jeune qui est malade qui est accidenté qui souffre énormément moi je souhaite vraiment que d'ici deux jours plus tard que sa situation soit résolue et que son problème soit réglé je remercie tous ceux qui nous suivent la dernière fois j'ai suivi votre émission avec Suleyman Tchongan qui est en train de faire un très bon travail aujourd'hui au niveau du pays au niveau de Anne-Beller ici avec une association qu'il a créée pour regrouper tous les membres de Maris je salue au passage aussi mon ami et frère Palembeng le maire de je veux dire de Fannes etc et sa première adjoint de Mme Sam et je salue aussi permettez-moi Général Djensok parce que c'est un gosse que j'ai connu hier et qui aujourd'hui est devenu je peux dire un fils parce qu'il m'a il m'a tellement publicité dans leur groupe que j'ai été fier de connaître une personne de ce genre et je salue tous les jamans et je souhaite à demain prions que la Gendarque revienne en 1er défi absolument l'équipe de BK Mbaye il faut qu'elle revienne il faudrait qu'on ait un Barça réel et c'est ça c'est la Gendarque et la Djaraf on ne peut pas en Paris-Marseille il faut qu'il y ait comme Paris-Marseille Djaraf et Gendarque et je souhaite à tous les jamans et je leur demande de se regrouper d'être une même personne si on veut y arriver merci au président de la République pour le bijou qui nous a fait madame la président nous vous tendons la main pour nous aider par rapport à Suleymane et je salue Ami Villiers la maman de Suleymane et son mari et Suleymane je te dis hé fiston tu vas revenir je pense que vous avez raison de le signer pourtant les possibilités sont énormes nous avons lancé un appel direct au footballeur de l'équipe nationale nous avons lancé un appel direct à la première dame et nous pensons que toutes ces personnes la fédération également le CNOS aidez-le une quinzaine de millions à mobiliser moi je dirais même vingtaine de millions pour que vraiment qu'on le sorte de cette difficulté là parce qu'il souffre et il souffre énormément merci beaucoup merci à vous chers amis téléspectateurs merci à Pape Samba et Moussa Adia qui ont réalisé ce numéro de sport des S encore une fois SOS pour Suleymane c'est un cri de coeur moi je tiens vraiment et je pense et je souhaite que dans 48 heures ou 24 heures son problème va être résolu parce qu'il en a besoin et il le mérite cette club du championnat national local ça veut dire que c'est un cadre du football local et ce n'est pas bon de voir des joueurs souffrir d'être dans ces conditions parce que ça n'encourage pas les autres qui ont envie aussi de mener leur talent ici au Sénégal de rester ici et le cadre réglementaire du championnat professionnel doit être revu et corrigé et j'espère que ceux qui nous regardent nos grands dirigeants qui ont beaucoup apporté au football sénégalais vont prendre en main cette question là et qui vont la résoudre une bonne fois pour toutes merci bonsoir bonne suite de programme sur deux estimes